Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Henault, je suis ingénieur de développement à Woodrive et aujourd'hui je vais vous parler de blockchain et de smart contracts. Mais avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire un bref retour en arrière. En 2008, c'est la faillite de la banque Lehman Brothers et le début de la crise des subprimes qui va déclencher une crise de confiance généralisée dans les institutions financières et dans les banques de la banque 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 de En 2009, quelqu'un d'assez énigmatique publie le pseudonyme de Satoshi Nakamoto un livre blanc qui décrit le fonctionnement d'une monnaie décentralisée qu'il appelle Bitcoin, qui est en fait la première blockchain de l'histoire. Vous allez me dire quel est le lien entre les deux événements ? En fait, le Bitcoin a été créé en opposition avec un système financier traditionnel. Déjà, la première chose, c'est qu'il est entièrement décentralisé. Vous n'allez pas avoir une banque centrale européenne ou une réserve fédérale qui va diriger l'avenir de la monnaie. Tout est décentralisé, y compris la gouvernance. L'inflation est maîtrisée, c'est-à-dire qu'il y a un nombre maximum de Bitcoin et il n'y a pas la possibilité de faire tourner la planche à billets comme pourrait le faire un État, par exemple. Et enfin, le dernier élément très important, c'est la transparence. On entend souvent dire que le Bitcoin est une monnaie de paiement anonyme, mais il faut quand même savoir que toutes les transactions sont publiques et qu'il est extrêmement facile de tracer tous les mouvements et tous les transferts d'argent. Donc maintenant, on va essayer de voir quels sont les différents éléments qui sont constitutifs d'une blockchain. Donc au départ, dans tout système de paiement, ce que vous avez, c'est des utilisateurs qui vont s'échanger de l'argent. Donc ça va nous générer des transactions qui vont être réceptionnées par le réseau. Ces transactions, au bout d'un certain temps, vont être placées dans un bloc. Et comme, en fait, on veut un journal, un livre de compte public, ces transactions, on va les chaîner avec les blocs précédents. Comme un système de paiement se doit être un minimum sécurisé, on va utiliser un hash cryptographique, c'est-à-dire une empreinte qui va être infalsifiable en l'état actuel des connaissances. On va aussi rajouter un hash au niveau du bloc lui-même, ce qui fait qu'au final, on va avoir une structure de données qui va être sécurisée et dans laquelle on ne pourra jamais modifier tout ce qui s'est passé dans le passé. On ne peut pas supprimer les transactions, on ne peut pas les modifier. La seule chose qu'on peut faire, c'est rajouter un nouveau bloc. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est une structure qui ne va faire que grossir au fil du temps. Maintenant, comment on peut faire pour assurer la décentralisation du système ? Donc en général, quand on pense décentralisation, on utilise un réseau peer-to-peer. Le réseau peer-to-peer de Bitcoin comprend un certain nombre de nœuds et chacun des nœuds comporte la structure de données que je vous ai présenté précédemment. Donc il y a une copie en local. Et ce qui va se passer, c'est qu'à intervalle régulier, un des nœuds, un et un seul, va être en mesure de créer un nouveau bloc. Donc il va prendre les transactions qu'il a en attente chez lui, les ajouter dans sa copie locale, et après il va les diffuser. Il va les diffuser. Ah, pardon. Voilà. Voilà. C'est le bazar. Voilà. C'est dans le sens. Voilà. Je me souviens de c'est où ? Voilà. Donc il va les diffuser le nouveau bloc sur le réseau. Et chacun des nœuds qui va recevoir ce nouveau bloc, il va avoir pour mission de vérifier qu'il est valide. C'est-à-dire qu'il respecte bien le protocole et que toutes les transactions qui la composent sont valides, qu'il n'y a pas quelqu'un qui essaie de dépenser de l'argent qu'il n'a pas. Et c'est seulement à cette condition qu'il va le rajouter dans sa copie locale. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on s'assure qu'il y a un seul nœud qui va être en mesure de rajouter un bloc ? Et c'est là qu'intervient le dernier élément très important d'une blockchain, qui est l'algorithme de consensus. Dans le cas du Bitcoin, il s'appelle le proof of work. Il fonctionne de la façon suivante. Pour pouvoir considérer qu'un nœud est valide, il va falloir résoudre un puzzle cryptographique. Et donc, chacun des nœuds du réseau va avoir une puissance de calcul assez importante. Il va faire des calculs mathématiques compliqués jusqu'à ce qu'il trouve une valeur qui va rendre le bloc valide. Ce processus, c'est ce qu'on appelle le minage. Et c'est vraiment comme quand on cherche de l'heure. On creuse la montagne, en général on sort des cailloux et de temps en temps on a une pépite. Et cette pépite, ça va être ce nouveau bloc valide. Et donc, le... Pardon, excusez-moi. Cet algorithme de consensus, c'est sans doute l'élément le plus important qui a été introduit par le créateur du Bitcoin. Mais c'est aussi celui qui est le plus controversé. Parce qu'en fait, il dépense une quantité d'énergie folle juste pour assurer la sécurité du réseau. Et il faut savoir que blockchain ne veut pas forcément dire gaspiller d'énergie. Je vous ai mis ici quelques exemples d'autres algorithmes de consensus qui sont beaucoup plus économes et qui permettent de faire la même chose mais sans dépenser toute l'énergie du réseau Bitcoin. Donc voilà en gros les principaux éléments qui caractérisent une blockchain qu'on appellerait de première génération. En 2013, il y a un certain Vitalik Buterin qui a 19 ans à l'époque, qui se dit que toute cette technologie c'est assez intéressant et c'est vraiment dommage parce que c'est utilisé que pour faire des transferts d'argent. Et lui, en fait, ce qu'il voudrait faire c'est quelque chose de beaucoup plus général. Et comme il n'arrive pas à convaincre les développeurs Bitcoin de son idée, ce qu'il va faire c'est qu'il va créer sa propre blockchain qu'il va appeler Ethereum. Donc une blockchain de seconde génération. Cette blockchain reprend tous les concepts que je vous ai présentés jusqu'à présent et il va rajouter un élément supplémentaire qu'il va appeler le smart contract. Un smart contract, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement du code qui va être écrit par un développeur et qui va être publié sur la blockchain. Et les utilisateurs vont pouvoir interagir avec ce code. Donc le réseau Ethereum dans son ensemble, on peut le voir comme une espèce de gigantesque ordinateur qui exécute des smart contracts. Donc qui dit ordinateur dit état mondial, enfin dit état du monde. Donc un bloc Ethereum est un poil plus compliqué qu'un bloc Bitcoin. On retrouve au départ les mêmes éléments, donc la liste des transactions, le chaînage avec les blocs précédents, ça ne change pas. On va ensuite avoir une zone qui va nous permettre d'avoir la balance de paiement de chacun des utilisateurs. Et le dernier élément qui est le plus important, ça va être l'équivalent d'un disque dur. Puisque qui dit ordinateur dit en général disque dur pour stocker les données persistantes. Il est décomposé en deux parties, on y reviendra un petit peu plus tard. Bon, tout ça, ça paraît un petit peu fumeux, c'est ce que je viens de dire sur ces deux derniers slides. On va essayer de voir un exemple si on ne peut pas éclaircir tout ça. Donc on va essayer de voir comment on peut faire pour écrire un smart contract qui gère un casino décentralisé, basé sur la blockchain. Donc on va imaginer le scénario suivant. On a un utilisateur qui arrive au casino. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va présenter sa carte d'identité pour vérifier qu'il n'est pas interdit de jeu. Et il va déposer une certaine quantité d'argent. En retour, il va recevoir des jetons. Et avec ces jetons, il va pouvoir aller à une table de jeu, par exemple une roulette. En fonction du résultat de la roulette, soit il gagne, il récupère 35 fois sa mise. Sinon, c'est le casino qui gagne. Voyons voir comment on peut réaliser ça avec un smart contract. Donc il existe plusieurs langages de programmation sur Ethereum. J'ai choisi de faire le mien avec Solidity qui est un peu le langage de programmation historique. Pour déclarer un smart contract, c'est relativement simple. Ça ressemble vraiment à la déclaration d'une classe en Java où on s'échappe. Vous utilisez le mot clé contract, vous donnez un nom à votre contrat. Et voilà. Comme dans toute classe, vous êtes en mesure de définir des variables membres. Ici, j'ai défini une variable de type adresse. Le type adresse, ça correspond à un IBAN sur votre compte bancaire. Mon contrat... Ah oui, donc les variables membres vont être stockées sur le disque dur que je vous ai présenté juste avant. Un contrat peut aussi avoir un constructeur. Et dans le constructeur, ce que je vais faire, c'est que je vais mémoriser quelle est la personne qui a publié ce contrat. Et pour ce faire, j'utilise une espèce de pseudo-variable qui s'appelle MSG. Et MSG.sender va m'indiquer l'adresse de la personne qui a envoyé le contrat sur la blockchain. Donc en gros, le propriétaire du casino. Puisqu'on imagine qu'après, seul lui pourra récupérer les bénéfices s'il y en a. Donc maintenant qu'on a notre contrat, on va essayer de voir comment on peut faire la fonction d'enregistrement. Donc je vais rajouter deux autres variables membres, pour mémoriser à la fois le pseudonyme et le dépôt d'argent que va faire la personne. Et ensuite, je vais déclarer ma fonction d'enregistrement. C'est assez classique, sauf qu'on va utiliser un mot-clé particulier qui s'appelle payable. Donc quand j'indique qu'une fonction est payable, ça veut dire qu'au moment où je vais appeler cette fonction, en plus de passer le paramètre pseudo, je vais pouvoir envoyer une certaine quantité d'argent. Sur Ethereum, l'argent s'appelle l'Ether. Et cette quantité d'argent, je vais être en mesure de la récupérer toujours avec ma variable MSG. MSG.value va permettre de mémoriser que cet utilisateur a déposé cette quantité d'argent. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne quand j'appelle cette fonction. Alors déjà, on voit qu'il faut envoyer de l'argent. Donc pour ça, il faut disposer d'un portefeuille. Dans ce portefeuille, vous allez devoir mettre de l'Ether, donc acheter de la monnaie virtuelle. Et une fois que vous allez appeler la fonction, vous allez avoir une pop-up de ce type, qui va vous dire, oula, attention, est-ce que tu veux vraiment envoyer deux Ethers, donc à peu près 416 euros, pour appeler cette fonction ? Et en plus de ces deux Ethers, tu vas devoir payer 0,0003 Ethers. Alors, ces frais supplémentaires, ça correspond aux frais d'exécution. Puisque ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'utilisation du réseau n'est pas gratuite. Les gens qui hébergent les nœuds, ils dépensent de l'argent, donc il faut bien les rémunérer. Et ça se fait grâce aux frais d'exécution. Donc après, maintenant qu'on a vu pour la fonction d'enregistrement, voyons voir comment on peut faire la fonction qui va nous permettre de jouer. Première chose, avant d'aller plus loin, je vais commencer par vérifier si l'utilisateur a bien le droit de jouer. Donc est-ce qu'il a encore suffisamment de jetons sur son compte ? Est-ce qu'il a bien choisi un numéro 0 et 36 ? Donc le mot-clé require permet de vérifier l'assertion. Si l'assertion est fausse, l'exécution s'arrête et tout ce qui avait pu être fait avant sur le disque dur est perdu. L'exécution d'une fonction sur l'interium, c'est binaire. Ça marche ou ça ne marche pas. Maintenant, il me reste à choisir un nombre au hasard. Ah oui, mais là, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci parce que ce n'est pas prévu qu'on puisse faire de l'aléatoire sur la blockchain. Et ça se comprend tout à fait puisque au moment où la transaction va être ajoutée dans un bloc, la fonction va être exécutée une première fois. Mais après, tous les autres nœuds qui devront vérifier cette transaction vont réexécuter la même fonction. Et s'il ne tombe pas sur le même résultat, ça ne va pas aller. Donc ce que j'ai fait ici pour essayer de simuler de l'aléatoire, c'est que je me suis basé sur le hash du bloc précédent. Donc là, c'est un générateur aléatoire à low cost, on va dire. Ensuite, je mets ma logique métier. Si l'utilisateur trouve le bon numéro, il gagne 35 fois, sinon il perd. Et dernier élément, je vais déclencher un événement pour modifier qu'un nouvel utilisateur a joué. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un événement en solidity, ça n'a pas tout à fait le même sens que dans un langage de programmation classique. Puisqu'en fait, un événement, c'est une zone de stockage particulière. Dans le disque dur que je vous avais présenté, il y a deux zones. La zone du haut sert pour stocker les variables membres des contrats. La zone du bas sert pour stocker les logs. Et leur utilisation n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire qu'un smart contract ne peut pas lire la partie à votre log. Il ne peut que écrire dedans. Bon, maintenant que je vous ai présenté mon scénario avec ce smart contract, voyons voir ce que ça donne avec une démonstration. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le smart contract, pour pouvoir l'utiliser, il faut créer une application qui va la consommer. Donc j'ai choisi de le faire avec une application web. Donc ici, on voit la page d'enregistrement. Je peux choisir mon nom d'utilisateur et la quantité d'argent que je veux déposer pour miser. Quand je clique sur le bouton Register, j'ai ma fameuse pop-up qui me demande de valider la transaction que je vous ai présentée précédemment. Et cette transaction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va passer en attente. Et ce tour d'attente, ça peut être une seconde, dix secondes, quelques minutes, ça va être très très variable. En fait, ça va dépendre de la charge du réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les blockchains actuelles ont un gros problème de scalabilité. Visa fait à peu près 10 000 transactions par seconde. Et Bitcoin en fait deux, et Ethereum peine à en faire 10. Donc ça, c'est un des gros enjeux, pour que ça devienne mainstream, c'est qu'il faut devoir résoudre ce problème de scalabilité. Une fois que je suis connecté, j'arrive à la page qui me permet de jouer, et je vois en bas les résultats qui correspondent à mes event logs, donc les gens qui ont déjà misé avant moi. On voit que pour l'instant, ils ont tous perdu. Moi, je n'aime pas trop perdre, donc je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de détourner un petit peu le contrat que j'avais fait. Et en fait, si. Donc j'ai créé une petite fonction cachée sur mon site, et quand je clique dessus, on gagne à tous les coups. Alors vous allez me dire, mais comment tu as fait ça ? Parce que normalement, c'est censé être sécurisé. C'est censé être sécurisé, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un deuxième contrat, et ce deuxième contrat, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler le premier avec la bonne valeur, tout simplement. Oui, mais la bonne valeur, vous allez me dire, mais comment tu la trouves, la bonne valeur ? Là, j'ai chaîné deux appels à deux smart contracts. Donc ces deux appels vont être placés dans le même bloc. Donc le H du bloc précédent, c'est le même. Et comme j'avais basé mon générateur pseudo-aléatoire sur le H du bloc précédent, je peux deviner très facilement quelle est la valeur qu'il faut faire pour gagner à tous les coups. Si je vous parle de ça, ce n'est pas simplement pour le fun, c'est que c'est vraiment un gros problème quand on écrit un smart contract, étant donné que tout ce qui est écrit sur la blockchain reste sur la blockchain toute la durée de vie de la blockchain, si vous écrivez quelque chose qui est buggé ou avec une feuille de sécurité, vous allez avoir vraiment du mal à vous en débarrasser. Donc avant de publier quelque chose et de le mettre en production, c'est vraiment très important de bien le tester et bien vérifier qu'il n'y a pas de feuille de sécurité. Maintenant, essayons de voir quels sont les domaines d'application possibles de ce type de technologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout limité à la finance. Par exemple, on peut le faire dans le domaine de la publicité, pour essayer de mieux repartir l'argent entre les annonceurs d'un côté, les producteurs de contenu et ceux qui visualisent la pub de l'autre. On peut le faire dans le monde du pari en ligne, dans le monde de la logistique, logistique, par exemple pour assurer la traçabilité des produits ou détecter les contrefaçons, l'identité numérique, l'immobilier, bref, il y a des pléteurs de sujets qui peuvent s'appliquer à la blockchain. Si vous voulez voir plus en détail comment fonctionne mon exemple, et en particulier la partie application que je n'ai pas détaillée ici, faute de temps, tout est disponible sur le GitHub ou Drive, et vous pouvez même utiliser une démo qui fonctionne sur un réseau de tests, donc vous n'aurez même pas à dépenser un euro pour voir comment ça fonctionne. Essayez de jouer. Voilà, hop, pardon. Donc si vous avez... J'ai fini la présentation, donc si vous avez des questions... Merci Christophe. Applaudissements 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 Applaudissements